donc modéré le panel 19 et il a déjà dit je suis docteur benjamin sogo diplômé de l'université à la seine ouattara et j'ai donc la lourde responsabilité de coordonner donc de modérer ce panel et nous avons en tout donc 6 communications et les communications 109 à 114 et voici donc les différentes les différents communicants et pendant que je dis le nom si la personne est là elle peut se signaler pour qu'on vérifie l'ordre monsieur amé adapté à nous est-ce que vous êtes en ligne oui je suis en ligne merci après lui nous avons swan sheikh mohamadou bamba est-ce que bamba est en ligne et où alors son collaborateur jack 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 até assan bonjour je suis bien en place bonjour bonjour et merci donc bonjour merci donc on garde l'ordre et après lui nous aurons en communication 111 mohammed mamad est-ce que mamad est là ou alors je suis là je suis là non bonjour bonjour monsieur le modérateur c'est eric lani ok exactement pas de réaction bonjour monsieur oui bonjour monsieur ok merci beaucoup merci je compte sur la grâce de dieu les génies la technique pour que votre communication soit stable à l'heure que voilà la connexion soit stable ok après cela nous avons d'accord merci beaucoup nous sommes bien heureux et après cela ok après nous avons hippolyte est-ce que maintenant la communication temps 13 hippolyte pépé est là oui je suis là je suis là je sais pas si c'est le même nom mais 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 je me suis là ok merci beaucoup et enfin dieu est en train de nous aider souvent j'aime dire ça jusque là ok merci je suis là merci beaucoup donc l'ordre est donc établi vous allez suivre ok merci l'ordre est établi et nous allons suivre et de sorte que on n'ait pas de temps à perdre et sans transition nous commençons donc avec amé à d'accord à nous qui va d'où à l'où allo peut-être il a été coupé donc bon vous vous commencez puisqu'il vous a passé la parole ok d'accord merci beaucoup alors j'avais 10 minutes ok merci beaucoup mais sur le modérateur et ma question s'intitule de la façon suivante les droits de l'homme et la problématique de la de la paix alors justification l'entrée de l'homme à l'état social est son aspiration de s'épanouir dans la paix la paix est une condition sine qua non pour l'épanouissement de tous citoyens et de progrès pour un état elle est le but visé de toute société humaine elle est corollaire des droits de l'homme l'individu ne s'épanouit que dans le cas d'un état qui est le garant des droits que chaque citoyen dispose le respect de ces droits par l'état est nécessaire pour la consolidation de la de la paix lorsque l'état en vient à les violer il constitue à cet effet une source de conflit et donc une menace pour la paix et le bien vivre ensemble et donc c'est ce qu'on observe justement que dans les états les citoyens sont en proie à tout ordre de de violences graves qui menacent la paix et comme nous le dit justement pierre qui prêt dans de la guerre et de la paix en afrique on peut le lire là je cite violence économique avec les formes les diverses formes de prédation des richesses nationales rassembler violence sociale également avec la paupérisation des peuples et les formes d'exclusion enfin violence culturelle avec les formes d'acculturation oui donc il y a d'autres formes de violences ou bien de violations des droits de l'homme donc ces multiples violences ou bien formes de violations aux droits de l'homme sont des menaces constantes contre la paix parce que la violence ici débouche sur la guerre ou ancrée des conditions objectives alors notre problématique la persistance des conflits et des violences diverses viendrait-elle alors de la non-protection des droits fondamentaux de l'homme comment s'expliquerait toutes les guerres ou crises politiques dont les états sont victimes à l'ère de la modernité démocratique comment consolider la paix dans nos sociétés à partir de l'idée des droits de l'homme alors objectif ici et ce travail a pour but de mettre en évidence le rôle des droits de l'homme comme outil de prévention des conflits en vue de pérennisation de la paix alors notre communication va porter sur trois axes premièrement nous allons montrer que la violation des droits de l'homme est souvent source de conflits l'instauration d'un état de droit et de la justice sociale respectueux des droits de la personne humaine alors la première partie les droits de l'homme comme source de conflits les droits humains renvoient à l'ensemble des droits inhérents à la personne humaine dit que l'homme a des droits c'est reconnaître qu'il n'est humain que par la protection et la sauvegarde de ses droits c'est ce qui ne peut être enlevé en lui sans faire disparaître son humanité de ce fait les droits humains sont dits inaliénables c'est à dire qu'ils sont des prérogatives dont toute personne peut se prévaloir d'une part et lui ne peut en être privé d'autre part en tant que constitution politique les états doivent oeuvrer à la sauvegarde de ses droits pour tout être humain en tout temps et en tout lieu depuis longtemps les tests et déclarations reconnaissent à l'être humain un droit à la paix et la déclaration universitaire de droit de l'homme si on lit bien son article 28 dit ceci toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puisse y trouver plein d'effets en cela la paix est nécessaire pour la vie de tout être humain la paix est un but nous donner les conditions optimales pour la continuation de l'espèce humaine alors cependant on observe une contradiction des droits de l'homme et leur réalité effective il faut reconnaître que tous les pouvoirs ne sont pas forcément des droits humains et un autre décalage entre cette recherche de la paix et le respect des droits humains bon bien que la plupart des pays en reconnaissent au moins le principe et que ces droits forment l'essence de leur constitution parce qu'on a de très belles conditions dans nos pays en afrique la réalité d'aujourd'hui est bien l'un des idéaux décrits dans leurs tests comme le mot réalité indéniable des abus commis au quotidien les défenseurs des droits de l'homme affirment qu'un demi-siècle après tel que programmé par la déclaration universitaire des droits de l'homme les droits de l'homme sont toujours davantage un rêve qu'une réalité des violations se produisent dans chaque partie du monde et donc si nous lisons le rapport d'Amnesty International de Munich par exemple qui dit les individus sont torturés et subissent des abus dans au moins 81 pays qu'ils doivent faire face à des jugements injustes dans au moins 54 pays que leur liberté d'expression est récente dans au moins 77 pays sans compter les détentions arbitraires et touffes par exemple comment alors penser le rapport pouvoir-droit de l'homme pour une paix durable garantie alors ça nous amène à la deuxième partie le respect des droits humains comme condition de la paix le conflit est une situation dans laquelle des acteurs élèvent des prétentions à la reconnaissance des aspirations dans le cas de l'État les vues visées par les populations est que l'État reconnaisse leurs droits et les garantissent en manifestant sa fidélité aux droits de l'homme l'État montre ainsi le prix qu'il attache à l'édification d'une société de paix où tous peuvent vivre ensemble et librement et c'est ce qu'on dit de même Kamanan dans l'Afrique va-t-elle mourir et cette éthique politique on dit de citer les Africains voilà un Africain l'État doit pouvoir faire prendre conscience aux citoyens qu'il est là comme garant de la stabilité d'une vie communautaire qui sans lui risque d'être déchirée par des conflits divisé par les intérêts irréductibles déchiquetés par des passions et des contradictions multiples alors monsieur le modérateur les violations généralisées des droits de l'homme peuvent être le signe avant-coureur d'une instabilité prochaine ou signaler un risque imminent de conflit violent le respect des droits de l'homme au contraire peut servir d'outil de prévention en vue de pérenniser la paix donc International Peace Institute dans le droit de l'homme et pérennisation de la paix nous dit justement ceci un État qui respecte et garantit les droits de l'homme et l'État de droit de manière à prévenir et à résoudre les griffes a par là même plus de chance de connaître la paix et la stabilité fin de station donc afin de réduire le risque potentiel de conflit il faut penser à l'édification de la paix et de la stabilité qu'exige la création d'un État de droit démocratique dans nos pays en Afrique là où l'État de droit existe il signifie l'obligation pour l'État de se conformer aux règles en vigueur ce qui permet de contribuer de manière active à la pacification sociale la présence d'institutions robustes et indépendantes capables de résoudre les griffes dans le respect des droits de l'homme réduit le risque de recours à la violence chez les groupes ou individus ayant subi une injustice donc dans une démocratie qui fonctionne les personnes exprimant leurs griffes sont moins susceptibles de recourir à la violence car elles savent que les droits sont garantis par des institutions robustes, permanentes, indépendantes et ouvertes à tous donc la possibilité de pouvoir réclamer et de se faire justice donc la démocratie donne à chaque citoyen la conviction d'être partie prenante dans la vie sociale son importance ne saura être sous-estimée comme le dit Robert Doucet dans l'Afrique malade de ses hommes politiques je cite ce n'est que quand le citoyen est convaincu de l'enjeu qu'est pour lui l'avenir de la société où il vit, que la paix durable et le développement viable à terme deviennent possibles fin de citation donc lorsqu'on envisage aussi le respect des droits de l'homme comme un outil de prévention il est nécessaire de tenir compte de tous les avantages des droits humains parce que le plus souvent on met la sens sur les droits civiques et politiques en oubliant par exemple les droits économiques, sociaux, culturels et autres par exemple donc tout l'éventail des droits humains doit être pris en compte donc la discrimination et les inégalités en particulier les inégalités horizontales entre groupes ethniques, religieux ou autres qu'elles concernent l'accès aux biens et services publics la liberté d'expression ou la participation à la vie économique peuvent entraîner d'importantes violations des droits de l'homme et faire ainsi peser une menace directe sur la paix donc la résolution des conflits doit se fonder sur le principe que la paix est l'œuvre de la justice sociale aussi qui doit être instituée la justice sociale apparaît clairement comme une condition nécessaire de la cohésion pacifique entre les citoyens donc son absence continue génère le conflit ou la violence qui déchire le tissu social et donc la conclusion nous nous sommes interrogés sur les voies possibles d'une consultation de la paix dans un état donc nous reconnaissons que la paix est le résultat d'un ensemble de processus et de conditions cependant, comme l'avions vu dans notre présentation elle est respectueuse des droits de l'homme par un état de droit donc ainsi, paix et droits sont liés et là je reviens encore sur les propos de Robert Doucet qui dit, sans paix, les droits ne seraient plus que théorie sans droits, la paix ne serait que trompurée donc comme la paix, les droits de l'homme doivent impliquer une conquête progressive dans un état de droit démocratique respectueux des valeurs et la dignité humaine donc le respect des droits de l'homme est aujourd'hui l'un des fondements les plus incontestablement sûrs de la paix tout comme la paix est une des conditions les plus propices au respect des droits de l'homme donc il y a eu une interaction entre ces deux notions donc merci beaucoup monsieur le modérateur j'en ai fini le modérateur semble avoir des soucis de connexion donc merci, nous pouvons le relève directement pour ne pas laisser de vide nous passons la parole au deuxième communicant en attendant que le modérateur se connecte à monsieur Mohamed Oubamba qui va communiquer sur l'éducation et formation dans les Dara la Tabia dans la Mouridia monsieur Mohamed qui est doctorant en ancien d'éducation à l'université Gaston Berger je vais partager votre écran et vous avez 10 minutes c'est bon ? oui merci beaucoup vous avez 10 minutes allez-y voilà donc bonjour je suis chef Mohamed Oubamba Thoun je suis doctorant en sciences de l'éducation à l'université Gaston Berger de Saint-Digy je travaille sur l'éducation et la formation dans les Dara à Sanh Djaraté c'est mon encadrement c'est encore encadrement avec le professeur Mohamed Oubamba donc là je vais spécialement m'appesantir sur la clarification des concepts et les résultats puisque je n'ai que 10 minutes pour vraiment ne pas laisser le flou je préfère passer autre le cadre méthodologique, le cadre problématique et autres donc par éducation naturellement nous retournons à la définition de Burkheim qui parle de l'action exercée par les adultes sur les plus jeunes et qui a pour objet de susciter un certain nombre d'états physiques, intellectuels, moraux chez l'enfant le but visé étant de le préparer à la société de façon générale et au milieu social où il vit particulièrement c'est l'éducation qui en Europe signifie tardia mais ça ce n'est que de façon étymologique que ça a la même signification si nous continuons le glissement de sens de la tarbia la tarbia passe de l'éducation de façon générale éducare ou éducerer qui signifie nourrir, grandir, élever, former pour devenir une éducation religieuse et donc spécialement ou particulièrement islamique et c'est cette éducation religieuse qui est de subir un autre glissement de sens pour devenir maintenant dans le langage soufi les adeptes du soufisme, une branche de l'islam et particulièrement dans les confrérie qu'on appelle tariqa comme la tijania, la kadria, etc. pour devenir maintenant une formation spirituelle qui vise particulièrement la purification de l'âme du disciple et cette formation spirituelle nous renvoie à la formation elle-même de façon générale comme définie par Le Chendre qui vise un ensemble de connaissances théoriques et pratiques qui ont été acquises dans un domaine donné donc des connaissances aussi bien théoriques et qui touchent surtout à l'enseignement, apprentissage mais pratiques que nous appelons plus formation mais non, cette formation se fait généralement et surtout dans notre cadre, dans les dara qu'on traduit souvent par école coranique mais nous, nous n'optons pas pour cette traduction d'abord parce que le dara n'est pas en réalité une école pour tout ce que l'école demande de formelle ensuite parce qu'il y a d'autres écoles coraniques qui enseignent donc le Coran mais qui ne sont pas pour autant des dara c'est pourquoi donc de façon brève nous passons à foyer d'enseignement islamique le foyer qui prend aussi bien l'enseignement apprentissage en forme forte que la formation spirituelle maintenant, nous devons parler tout à l'heure de tariq au Sénégal il y a la tariq qu'on appelle Mouridia souvent traduit par Mouridisme qui a été créé par Jean-Marc Bamba au 19e siècle et donc elle a sa touche particulière de tariq et c'est dara qu'on appelle aussi dara tariq vous voyez ici sur la photo que celui qui est en blanc, c'est le sering dara donc le maître coranique il enseigne le Coran aux enfants mais ceci n'est qu'une partie de l'enseignement donc ici, c'est l'enseignement qu'on pourrait appeler des livresques du Coran et des sciences religieuses il y a un autre aspect qui est plus formation spirituelle et c'est pourquoi nous avons choisi la Mouridia puisque le fondateur a commencé par ce type d'enseignement pour un jour dire qu'il n'enseignait plus il n'éduquait plus maintenant seulement par l'enseignement mais il faut une certaine marche spirituelle et c'est ce deuxième processus qui est la tariq donc la tariq est un processus d'éducation de formation mais aussi de socialisation un auteur diop sénégalais pour encore citer les africains l'assimile à un parcours de combattant qui permet de s'éduquer au rang des privilégiés ici ce qu'il appelle privilégié c'est ce que nous appelons en Wolof qui veut dire enfant de femme vertueuse donc c'est eux surtout les garants de l'islam surtout les confréries au Sénégal de la trempe d'Ela Jomar Foutu Tjerno Suleyman Bal Jahmad Damb Elajma ici etc donc l'objet particulier de la tariq nous le répétons c'est le perfectionnement spirituel de l'individu ça c'est un la purification de son âme mais aussi l'éducation aux valeurs surtout islamiques morales, éthiques donc toutes sortes de valeurs mais surtout ici puisqu'on est dans le cadre de l'islam les valeurs islamiques et ceci passe par deux principes ce qu'on appelle la tachliya et ce qu'on appelle la tachliya le premier c'est le dépouillement de l'individu de tous ses vices et tous ses dépôts donc faire de sorte que si l'homme était orgueilleux que cet orgueil s'en aille qu'il se départisse de la fierté de l'orgueil, de la présomption donc de tous ses vices avant d'être embelli et ça c'est la tachliya par la bonne conduite le bon caractère donc les valeurs morales et autres et ce processus donc se fait en principe de façon directe c'est-à-dire en présentiel entre le marabou le serindara et le disciple il peut arriver que quelqu'un lise les écrits sur la tachliya et essaye de s'y conformer pour se faire appliquer à lui-même ou à elle-même cette tachliya dépouillement et cette tachliya embellissement mais non ceci c'est le cas du général au niveau du dara il y a un dispositif qui est mis en place pour assurer cette tachliya ce dispositif rappelle les principes donc on en a parlé tout à l'heure la forme ici au niveau du dara c'est purement la forme directe le dispositif maintenant il y a le professeur qui est l'enseignant donc de serindara ici on l'appellera serindarbia ou chef tarbia chef veut dire aussi serind professeur il y a l'élève qui est naturellement dongo dara mais qu'on appellera ici dongo tarbia il y a la méthode c'est comme des classes on les appelle des halka mais ces classes on ne peut pas les appeler comme tels puisqu'on n'est pas dans une école officielle donc c'est juste des groupes d'élèves et l'information concerne l'enseignement religieux dans les trois branches de l'enseignement islamique c'est-à-dire l'unicité de Dieu la soumission au dogme islamique et l'islam et maintenant le perfectionnement spirituel maintenant la tarbia on peut dire toutes les dimensions de la personne humaine il y a le côté enseignement qui vise donc l'esprit il y a le côté éducation formation qui vise le cœur même la formation le corps et maintenant l'élévation vise l'âme qu'on assimile parfois aussi avec le cœur et les outils de tarbia sont en premier le coran qui est le livre de base de la religion musulmane les sciences religieuses basées sur les trois branches dont on a parlé tout à l'heure ici dans le cadre de la muridia les khassaïds de le fondateur qui sont des hordes oui j'ai fini qui sont des hordes des panégeriques aux prophètes et les litanies des zikres des virdes des incantations les tombes qui sont des schémas explicatifs et les serments comme nous les connaissons maintenant le fondement de cette tarbia c'est la hymne qui est une motivation spirituelle pour accéder au but mais tout cela cadré dans la rythme c'est-à-dire l'oeuvre exclusive pour la face de guerre et je vous remercie pour votre aimable attention merci merci au modérateur au coordonnateur général qui nous a sauvés quand nous avons une interruption nous sommes désolés alors merci à Cheikh Mohamadou Bamba pour cette brillante communication il a fini dans le temps nous pouvons bien le dire et nous allons sans transition donc passer à Zislan Raik et Mohamed Mahmad et ce qu'ils vont donc communiquer sur la 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 ok vous avez la parole exactement bonjour à vous je vais parler en anglais si ça pose pas un problème j'ai le coordonnateur avec moi nous regardons ensemble est-ce que l'un d'entre vous peut parler en français parce que je pense que le public cible est beaucoup plus en français beaucoup plus francophone coordonnateur général alors je vais contener parce que mon contexte est en anglais et s'il y a dans les débats on peut continuer en français c'est ok pour vous merci merci beaucoup ok you can go ahead also thank you so much so a good afternoon everyone thank you for giving me this chance to be with you and thank you for coming to hear my presentation my name is the third year at Ibn Tophweil University Morocco and I'm honored to be here today to present my sustainable sourcing drivers and barriers and I'm excited to share my funding with you so I would like to begin my presentation by providing an introduction to my topic and research in this introduction I will give an overview of my research objective and methodology after the introduction I will move on the main body of my presentation please feel free to ask questions at any time let's begin so here in the introduction as you see I separated into two for academic background and for general context for the academic background according to Walker 2012 due to the pilot current rapid growth there are numerous research gaps in the area of sustainable sourcing this is our big motivation actually that motivates us to continue our PhD at sustainable sourcing because there is a lot of gap and a lot of luck on this research for the general context according to the Carter engine in 2004 sustainable sourcing is now really a crucial component of complementary supply management practice due to the importance of sustainability for value development really because business today do not want to risk repetitional harm due to the ethical or environmental misbehavior by their supplier really today the companies they don't want anymore to take any risk about their brand about their image about their reputation with their customer because they don't want to lose all this history with their customer or to lose customer also so the goals and challenge of the research process are among the most crucial components of a successful research process the purpose of our work is to identify the drivers and barriers on sustainable sourcing the research on the drivers and barriers influence and impending sustainable sourcing really is they are so lacking as we mentioned before so based on the research gap the research question of our work is what are the drivers and barriers in sustainable sourcing so based on the source that we search we found four really important concepts related to sustainable sourcing which we will start with corporate sustainability companies today must shift their attention from traditional finance goal to a triple borderline strategy that in the same time evaluates economic environmental and social performance as a part of ongoing sustainability movement because generally all the companies they are just focused on the money but really they should also take care about in the same time economic environmental and social performance in the same time the second one is sustainability here according to the word commission on environmental and development sustainability is on strategy and addressing both pure and demand of potential effort of the lives of future generation we're going to use all our source that we have but without or to protect this this generation or protect them for the future generation here for the sourcing in our work we define sourcing as the process of meeting organizational purchasing demand by controlling supply chain through strategic and transaction interaction with supplier that are in the line with business objective so finally to define the term of sustainable sourcing which refers to the one strategy used by business to address this problem the definition of sustainable sourcing really provided by PGL et all in 2010 is the most inclusive of the three triple borderline dimension and has the largest brief sustainable sourcing in the outer opening include managing all aspects of the upstream complement of the supply chain to maximize triple borderline you know that in the company there is upstream and then there is downstream upstream that means really directly we're gonna work with suppliers after explaining the material here we're gonna explain our method that we done for our work so according to Gavard E.O.M. 2008 most used method for data collection is interviews that's what we use interviews the data will be collected through some interaction interview with open ended question and giving possibility for a discussion with interview the interviews will be conducted directly through direct interviewers the main purpose for us is to conduct this semi structured interview with Moroccan baby diaper important so we're gonna work with baby diaper important in Morocco especially who are in charge in making decision of baby diaper sourcing so that's me we're gonna speak directly with manager who they should must therefore process or knowledge and they should understand and the ability to make decision the size on the company here the size of the company varies among the interviewers for example from a single entrepreneur to a baby diaper important with 19 staff and revenues of 25 million euro the many sizes used by infant diaper importers contributed to the large or to the target market diversity so we realized this interview we revised it between September and December 2022 these interviews were conducted in round direct meeting were used to conduct these interviews interviews three more minutes thank you okay okay sir so as you can see for example we give to them one two three four there are companies here for example this is the first company for baby diaper importer here we spoke with the buyers and founders they have 10 years in the market and they have four employers and the revenues of the million really about 1 million euro 23 three we make it about 36 minutes so now i would like to move on the result of my study i will present the main funding and explain their significance i will also discuss any limitation of study and implication for future research so for example for moroccan baby diaper importance we've found some drivers and some values firstly for the drivers we're gonna make our intention about reputation for example the first interview he said like this if we have a better petition due to your slave labor no one will work with us so really when the company take care about their reputation it will have it will be a good point on her sales for the second one he said the supplier offer are an important drivers why because for the company they are receiving really for in a day a million offer with suppliers but when you have a good one and when you selected the best one here there is a lot of growing interest to work sustainable baby diaper for the third one for example his interest about finance benefit normally there is a debate for example when the company is sustainable that's when they will lose a lot of money however the third interview he said like this we try to create a situation where this I mean business and sustainability work with hand in hand our positiveness is in sustainability where increase the finance benefit and also the market sound for other companies that are using sustainability also others they should use it and the freight forwarder as a driver finally the storage condition for the barriers of Moroccan baby diaper importance which we found finance costs finance costs here we can fund it as driver and also as barriers for example they need a lot of money and the company here they can stop their sustainability according to cost and certificate because when we speak about sustainability that means the company should have a certificate so we arrived to the conclusion senior management commitment monetary benefit and regulation consumer demand or pressure from stakeholders river or competitive advantage and repetition were the most frequently citased motivation in the literature of sustainable sourcing we confounded as motivation that the company can help them to use the sustainability today and sometimes there is a lot of barriers that stops the company to make or to be sustainable in this work we arrived at the end thank you so much for your attention thank you thank you to you we are grateful for that and thank thank communicant in English so I want to interact with the coordinator can we make some words to summary and summary and continue to continue the conversation your coordinator general your coordinator general is you yes I follow you C'est vous qui modérez, donc vous prenez des décisions. Vous tenez dans votre temps. Donc, si c'est possible, Raïk, est-ce que c'est possible que tu nous fais un résumé en quelques deux, trois minutes, juste pour la grande ligne sur le thème l'approvision durable de points moteurs et obstacles, qui est le thème de votre communication en anglais. Avec un grand plaisir, chère M. Il y a trois minutes pour tard. Super, merci beaucoup. Alors, vous m'entendez bien, c'est ça? Oui, on vous reçoit, allez-y. Merci beaucoup. Alors, je travaille sur l'achat durable. Je voulais très bien savoir, on est où au Maroc sur l'achat durable? C'est exactement mon titre de la thèse. Je suis en troisième année à l'Université de Notofele ici au Maroc, à Kenitra. Donc, on a fait un interview avec des entreprises qui travaillent sur les couches des bébés ou des matières premières des couches des bébés ici au Maroc. Ce sont des importateurs. On a donné à ces managers, normalement, ce sont des managers, ce sont des founders pour les entreprises. On a donné pas mal de questions en relatif avec ce qui vous pousse à opter pour la durabilité ou pour les achats durables, ce qui vous motive à travailler ou d'être durable sur votre processus d'achat. Et des questions sur les freins, ce qui vous freine de ne pas faire des achats durables. On a concentré juste sur les achats. On n'a pas se concentré sur toute la chaîne d'approvisionnement ou la supply chain, mais c'est juste sur le service d'achat. Il y en a des interviews qui ont dit que c'est pour protéger notre image et pour avoir une bonne réputation par rapport à nos clients. On a opté pour la durabilité parce qu'aujourd'hui, les clients, lorsqu'on entend le mot durable, ils ont beaucoup de confiance pour acheter ce produit. Et surtout, surtout après le corona et après le COVID-19, tous les consommateurs, vous trouvez qu'ils lient le label et s'il y a cette touche de durabilité, ils ont beaucoup de confiance. Par rapport, on a trouvé que la réputation… Pardon? Oui, je disais que vous voulez conclure. Si vous n'avez pas encore fini, sinon on est au terme de trois minutes. Vous voulez conclure. D'accord. Et pour ce qui freine les entreprises pour ne pas opter à la durabilité, c'est exactement le côté financier et le côté de certification. Espérons que j'étais un petit peu rapide et que j'ai fait un résumé pour mon travail. Merci. Ok, donc nous avons saisi quand même un peu l'intitulé de la communication sur l'environnement durable. Nous passons sans transition. Si vous avez des questions, vos questions permettront. Je nous accorde le temps pour avoir plus d'informations. Nous passons en communiquant souvent à Agpa, Hélène. Allez-y. Oui, merci beaucoup le modérateur. On va donner la parole de vous présenter notre recherche portant sur les effets de l'économie informelle sur la croissance économique en asus-sahorienne, le rôle de la carité des institutions. Donc, la présentation va suivre le plan comme suit, contesté problématique, suivi des objectifs et hypothèses de recherche, ensuite la méthodologie. pour aboutir à vos résultats et interprétations et finir avec les conclusions ainsi que les implications de politique économique. Donc, contexté problématique, nous demandons d'avoir l'économie informelle. Qu'est-ce que c'est la définition que nous retenons pour le cadre de cette recherche ? C'est la production marchande de biens et services délibérément dissimulée aux autorités pour éviter les taxes, éviter le paiement des contributions de sécurité sociale, éviter certains standards du marché du travail, bien, disons, certaines normes du marché du travail, ainsi qu'éviter de respecter certaines procédures administratives. Donc, quel est l'effet de l'économie informelle sur la croissance économique ? Donc, dans la littérature, cet effet-là est un peu ambiguë. Donc, il y a certains auteurs qui trouvent que l'économie informelle a un effet négatif sur la croissance économique, d'autres trouvent que l'économie informelle a un effet positif et, au même moment, d'autres trouvent que l'effet soit positif, soit négatif, donc, dans le temps. Et ici, nous faisons une comparaison de certaines régions du monde en termes de la taille de leur économie informelle, ainsi que de la croissance du PIB par habitant. Donc, si nous prenons la région de l'Asie de l'Est, sur la période 1991 à 1999, nous constatons que la taille de l'économie informelle est de 26,57%. Entre 2000 et 2009, elle diminue, elle passe à 24,7%, puis à 21,24% sur la période 2010 à 2015. Sur la même période, nous constatons une croissance du taux de croissance du PIB par habitant. Donc, ce taux passe de 2,3% entre 1991 et 1999 à 3,4% entre 2009 et 4,2% entre 2010 et 2015. Pareil en Asie du Sud, nous constatons que la taille de l'économie informelle est allée de manière dégressive aussi, de 35,26% sur la même période, on est passé à 21,11% entre 2010 et 2015. La trajectoire de la croissance du PIB par habitant aussi a suivi la même chose que dans le cas de l'Asie de l'Est. Donc, nous constatons qu'on passe de 3,3% entre 1991 et 1999 à 5,5% en passant par 4,7% sur la période 2000 à 2009. Par contre, en Afrique subsaharienne, en ce qui concerne la taille de l'économie informelle, nous constatons que cette taille a baissé relativement moindre en proportion par rapport aux autres régions. Mais elle a baissé quand même passant de 42,36% entre 1991 à 99 à 39,99% en 2009 et à 36,16% en 2017-2015. Et au même moment, la croissance du PIB par habitant est allée de moins de 1,8% sur la première période à 2,4%, ce qui est une croissance et une augmentation vertigineuse d'ailleurs. Mais au même moment, entre 2010 et 2015, on constate que ce taux de croissance-là a connu une baisse. Donc, ceci nous pousse à nous poser la question de recherche suivante. Quelle est l'influence de l'économie informelle et de la qualité des institutions sur la croissance économique en Afrique subsaharienne? Plus spécifiquement, nous nous demandons quel est l'effet de l'économie informelle sur la croissance économique en Afrique subsaharienne et quel rôle joue la qualité des institutions dans cette relation? Donc, comme objectif, nous fixons d'évaluer l'influence de l'économie informelle et la qualité des institutions sur la croissance économique en Afrique subsaharienne de manière globale et spécifiquement évaluer l'effet de l'économie informelle sur la croissance économique, puis évaluer le rôle de la qualité des institutions dans la relation entre l'économie informelle et la croissance économique. Comme hypothèse, nous avons postulé que l'effet de l'économie informelle sur la croissance économique dépend de la qualité des institutions. Spécifiquement, nous disons que l'économie informelle affecte négativement la croissance économique dans cette région et que la qualité des institutions atténue l'effet de l'économie informée sur la croissance économique. La méthodologie que nous avons utilisée concerne le modèle théorique de Mankiw et EOL-92 qui est présenté ici, ainsi que le modèle empirique autoregressif distributeur de lag de Pessaran et EOL-99. En termes de données, nous utilisons les données de 26 pays d'Afrique subsaharienne en panel sur la période 1995 à 2015 et ces données ont été tirées des sources telles que Médina et Schneider 2018, ICRG 2017 et WDI 2018. Donc pour avoir la variable qualité des institutions, nous avons utilisé une analyse en composante principale pour constituer cet indice synthétique et nous avons nommé cette variable-là par insta. Donc on a procédé au test de stationnalité de Pessaran 2007, test de cointégration de Pessaran 2004 pour retenir l'estimateur PMG pour aboutir aux résultats que suivent. Donc nous constatons que sur le court terme, nous trouvons ici que le thème de correction d'erreur est négatif et plus significatif, ce qui signifie que nos modèles que nous avons spécifiés ont été de bons modèles. Et nous constatons que l'économie informaire a un effet négatif sur la croissance économique dans tous les modèles que nous avons estimés. Donc ça, c'est ce qui concerne les résultats de court terme. Maintenant, pour les résultats de long terme, nous constatons aussi un effet négatif de l'économie informée sur la croissance économique, un effet positif de la qualité des institutions sur la croissance économique, puis un effet négatif de l'économie informée sur la croissance économique et positif de l'économie et de la qualité des institutions. Maintenant, ici, nous constatons que l'effet négatif de l'économie informelle quand nous avons introduit la variable institutionnelle, elle est relativement faible par rapport à ce qu'elle était quand elle était seule dans le modèle. Et ainsi de suite, là où nous avons intégré une variable croisée entre la taille de l'économie informelle et la qualité de l'institution, nous constatons aussi qu'il y a un effet amoindré. Donc, ce qui soutient que l'économie informelle affecte négativement la croissance économique et que la qualité de l'institution atténue vraiment cet effet. Donc, les résultats indiquent que l'économie informelle affecte négativement la croissance économique en Afrique-Jusarène, que ce soit à court terme comme à long terme. La qualité de l'institution atténue l'effet négatif de l'économie informelle sur la croissance économique, ce qui confirme notre première hypothèse, ainsi que la deuxième hypothèse que nous nous étions fixée au début de cette recherche. Donc, les implications en termes de politique économique, c'est de promouvoir la formalisation des entreprises ainsi que des unités de production à travers la réduction des procédures et courter les durées pour la formalisation, améliorer la qualité d'institution en Afrique-Jusarène en instaurant des mécanismes de suivi et évaluation, par exemple. Donc, pour la limite de notre recherche, il faut dire que les données sont limitées en termes de disponibilité, ainsi que les perspectives pour améliorer peut-être les résultats de cette recherche et d'utiliser d'autres sources de données, éventuellement si cela en existe, pour améliorer aussi et trouver et consolider ces résultats que nous venons de présenter à vous. Bon, ceci étant, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous sommes disponibles à recevoir quelques suggestions et toutes contributions allant dans le sens d'améliorer la qualité de notre recherche. Merci beaucoup, cher modérateur, vous avez la parole. Allô ? De connexion ? Ah, d'accord. Nous vous remercions M. Tabak Elani, qui nous a présenté un thème sur une communique sur l'économie informelle, sur la croissance économique en Afrique subsaharienne, non croissant. Sans plus tarder aux communicants suivants, M. Hippolyte Pundi Nganzo, qui a été en géographie humaine et économique, maître assistant à l'Université Marie Ngoabi. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais charger le document. Je vais télécharger le document. J'ai déjà ouvert. Est-ce que vous avez le document? C'est bon? Vous en avez? Partagez votre camp. Vous n'avez pas partagé l'écran. Je n'ai pas partagé. J'ai partagé. J'ai partagé. C'est bon? Non. C'est bon? Non. Passer aux questions. Si quelqu'un a une invention sur l'une des communications, que ce soit la première communication, droit de l'homme et problématique de la paix, que ce soit la question de l'éducation, formation dans les barats, ou alors la question de l'approvisionnement durable, deux points moteurs et obstacles, ou encore effet de l'économie informelle sur la croissance économique en Afrique subsaharienne, la question de la marginalisation, la discrimination et vulnérabilité des peuples autochtones en rubrique du Congo, et enfin donc les modes d'utilisation des terres et séquestres du carbone au niveau du Burkina Faso. Donc vous pouvez réagir. Donc je vois les mains. Permettez-moi donc de voir les deux mains pour partager. Ok. Donc on va commencer selon l'ordre qui se présente ici. Donc on commence dans l'ordre avec Namuri Dumbia qui va commencer à intervenir. Et après lui, nous aurons Salamata Bari. Et après elle, c'est Moussa Diallo qui vont donc intervenir. On va prendre les trois premiers parce que nous n'avons que donc une dizaine de minutes. Donc on va prendre les trois premiers ici à l'espace. On va donc prendre les autres. Vous retenez donc vos numéros. De numéro un, Dumbia, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que Dumbia est là? Il nous reçoit. Il peut ouvrir son micro. Dumbia, si tu nous suis, tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question ou pour apporter ta condition. Sinon, nous allons passer à J'avais vu des mains levées. Ou alors, coordonnateur, est-ce que vous pouvez aider? Allô, 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 je suis là. Allô. Ok, donc, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez poser votre question à votre contribution. Moi, je suis Diallo Mamadousounoussi, qui est connecté sur le lien de Oumu Salamata Bari. Je suis docteur en sociologie à l'Université Zéna-Lens-en-Aponté de Conakry. Parce qu'en République de Guinée, j'ai suivi avec intérêt la problématique des droits de l'homme et paix en Afrique du premier exposant. Je voudrais lui demander s'il s'est intéressé à la question des droits de l'homme dans les régimes transitoires. Puisque dans les régimes transitoires, on a l'impression qu'il y a un déni des droits. Et le seul droit qui s'impose est celui voulu par les autorités de la transition, notamment en Guinée, au Mali et au Burkina. Merci, on va continuer. Donc, la personne suivante, le numéro 2 que j'avais déjà cité, tu peux ouvrir ton micro. Merci, Diallo Moussa. Pas Diallo Moussa, Diallo Mamadousounoussi. Oh, vous avez fini? Ok, laisse, Diallo, s'il te plaît, laisse le intervenir. Tu interviens en dernier moment avant qu'on réponde à ces questions. Merci. Ok. Mon micro est parlé, s'il te plaît. Le numéro 2. Diallo Moussa. Ok, Diallo Moussa, allons-y. Oui, allons-y. Ok, j'avais quelques petits commentaires par rapport à la communication 109 sur les droits de l'homme. Droits de l'homme et problématiques de la paix. J'ai beaucoup apprécié le contenu de la communication, mais j'avais toutefois quelques commentaires et une question. Le commentaire, c'est effectivement, les droits de l'homme apparaissent comme un ensemble de droits formellement reconnus par des textes de disposition internationale, notamment la DUTH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais dans la réalité, lui-même, il reconnaît que dans presque toutes les contrées du monde, il y a des violations de ces droits-là. Et la relation qu'il fait entre le respect des droits de l'homme et la paix me paraît problématique parce que dans la plupart des cas, les droits de l'homme ont souvent été instrumentalisés pour pouvoir mener des guerres. Je pense à ce qui s'est passé au niveau de l'Irak avec Saddam Hussein. On a dit qu'il y avait un droit d'ingérence humanitaire. Au niveau de la Libye, on a parlé des droits d'ingérence démocratiques. J'ai l'impression que c'est un fourre-tout qui permet aux puissances d'intervenir et d'instrumentaliser la question des droits humains. Mais ça, ce sont des commentaires. L'autre aspect de mes commentaires, c'est justement que la problématique de la paix selon l'Organisation internationale du travail est aussi liée à la question de la justice sociale. D'ailleurs, selon cette institution-là, la paix n'est rien d'autre que la conséquence de la justice sociale. Partout, il y a des injustices. Il y a nécessairement des résistances, des crises. Et donc, pourquoi même pas des guerres. Donc, je voudrais, à partir de ce commentaire, lui demander s'il assimile le respect des droits humains à la bonne gouvernance, à la promotion de la justice sociale. Parce que, de mon point de vue, ce sont les conditions indispensables pour qu'il puisse régner une paix dans un État. Je voudrais aussi... Merci. Je pense qu'on prend une question, si tu le prends, pour que les autres aient l'espace vu le temps. D'accord. D'accord. Et donc, la dernière personne que j'avais désignée, la troisième personne, tu peux ouvrir ton micro et aller droit au but à l'action pour qu'on puisse prendre les réponses avant de conclure le panel. Dans l'ordre, bon, je vois une seule main. J'avais cité le troisième intervenant, s'il n'est pas là. Donc, on va prendre la main de Jean Jaffe. Jaffe. OK. Dumbia, c'est l'ancienne main, ou alors vous n'avez pas encore intervenu. Dumbia Namori. Dumbia, si vous nous suivez, c'est à vous que j'avais donné la parole. C'est vous qui avez été sauté. Est-ce qu'on peut ouvrir votre micro pour intervenir ? D'accord. Si Dumbia a des soucis pour ouvrir son micro, nous serons obligés de passer à Jean Jaffe, qui va ouvrir son micro et poser sa question. Nous allons droit au but pour permettre aux communes de réagir. Merci. OK. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, je m'en vais rapidement poser ma question. Il s'agit, j'aimerais poser la question au docteur Hippolyte, qui a exposé sur la marginalisation. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il propose concrètement comme politique de lutte contre la marginalisation en République du Congo. Parce que jusque-là, on doit quand même le noter, que le président de la République, il avait opté pour une politique de l'équilibre régional. Mais ça n'a pas été un succès. Alors, qu'est-ce qu'il propose concrètement ? C'est ça, ma question. Merci beaucoup, Dumbia. Alors, nous allons sans transition passer la parole première à Amé Adakounou, qui va donc répondre à la première question, qui est de savoir qu'est-ce qu'il dit donc la question des droits de l'homme dans les régimes transitoires en Afrique. Et la deuxième question aussi sur laquelle il va réagir, c'est la question du respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Est-ce qu'il lit les deux points ? Est-ce que tu veux bien réagir là-dessus ? Amé Adakounou est là. Oui, monsieur le modérateur, je suis là. Oui, donc vous avez juste quelques trois minutes pour répondre à ces questions, d'une façon précise. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord dire un sincère merci à l'intérêt porté par les panélistes à ma communication. Je les remercie aussi pour avoir attiré mon attention sur certains points, notamment la question des régimes transitoires. C'est bien vrai que je n'y avais pas pensé, mais justement, parlant justement de la question des droits de l'homme, il faudrait que les régimes transitoires, par exemple, tiennent en compte la notion des droits de l'homme pour qu'il y ait vraiment de la paix. Justement, nous sommes dans un cadre transitoire. Si les droits de l'homme ne sont pas pris en compte et que les autorités transitionnelles, par exemple, ne gèrent pas bien le pouvoir, ne sont pas dans le respect des droits de l'homme, je crois que ça peut toujours entraîner des violences qui vont déboucher en cause des conflits. Alors, maintenant, quant à la deuxième question, qui parle, le deuxième commentaire, autant pour moi, qui parle de l'instrumentalisation, de la question des droits de l'homme pour pouvoir ingérer dans les régimes. Bon, je voudrais dire ceci d'abord. C'est bien vrai qu'il y a ce type d'aspect, il faut le reconnaître. Le professeur a donné des exemples très pertinents là-dessus. L'intervention américaine en Irak en 2003 et puis l'intervention française, moi je dirais, en Libye après. C'est bien vrai que l'État a la responsabilité. Quand on parle de l'État souverain, si un État est souverain, il a la responsabilité de protéger ses citoyens. Et lorsque l'État n'est pas en mesure de protéger ses citoyens, je crois que c'est normal que d'autres autorités interviennent pour protéger. Soit l'État est défaillant, soit l'État lui-même, c'est lui qui commet les abus de viol des droits humains. Mais comment il faut penser cette intervention ? Je crois que c'est là la question. Pour qu'il n'y ait pas l'idée que quoi ? C'est à des fins politiques ou bien à des fins d'ingérence que d'autres États ou bien d'autres puissances, bien d'autres autorités internationales interviennent dans les États. Donc, il faudrait penser cette question. Et comment les autres autorités doivent intervenir ? Je crois que c'est très, très, très primordial. Il ne faut pas qu'à chaque fois, on dit qu'il y a instrumentalisation, c'est des faits politiques. Donc, c'est ça. D'accord, merci. Est-ce que vous voulez dire un mot, un mot, une minute sur la question du respect de la justice, non, l'état des droits de l'homme et la bonne gouvernance ? En une minute, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Monsieur le modérateur, je crois que dans notre communication, nous avons essentiellement lié la question de la paix justement à ça. On ne peut pas parler de paix qui est corollée au respect des droits de l'homme sans parler de la bonne gouvernance. Si nous parlons de l'état des droits, ça voudrait dire qu'il y a une bonne gouvernance, justement. Et parlant de bonne gouvernance aussi, ça voudrait dire qu'il y a une bonne gestion des affaires de l'État, il y a de la justice sociale, l'avion dit aussi. Par exemple, s'il y a des inégalités, si vous constatez dans certains services publics, il n'y a peut-être que certains éctinés qui ont accès au service public et d'autres sont marginalisés, c'est normal qu'à un moment donné, il y a des griffes et que ça va déboucher sur des violences. Donc, nous allons parler de ça aussi. Donc, il faut forcément qu'il y ait de la justice sociale. Merci. Merci. Je prends les réponses que vous recevez. Je ne sais pas qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais je suis dans l'obligation de plaider avec le coordonnateur général et vous demander de réagir sur les propositions concrètes en une minute. Alors que nous concluons, nous allons conclure le panel. Hippolyte. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui, oui, je suis en train de parler. Merci beaucoup. Je réponds donc à la préoccupation de mon collègue concernant ma proposition. Alors, j'ai dit en conclusion que les droits des peuples autochtones en République du Congo ne sont pas respectés. Ils sont marginalisés, discriminés et ils sont vulnérables. La proposition, c'est quoi ? Ce n'est que le respect, ce n'est que l'application de la loi numéro 5-2011. Dans cette loi, tout est dit. Le Parlement congolais, le Sénat congolais, le gouvernement, tous, ils ont mis noir sur blanc cette loi. Mais malheureusement, la loi n'est pas appliquée. La loi n'est pas appliquée. C'est ça, ce n'est pas seulement au Congo, mon cher ami. C'est nous, en Afrique, quand je dis nous, c'est nos gouvernants, nos institutions. Nous voulons écrire noir sur blanc, mais nous n'appliquons pas. Nous devons appliquer cette loi. Si le Congo applique cette loi, les peuples autochtones vont gagner un surplus, un élément de plus sur leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur Houlib. Je vois les mains et je crois que le débat est très intéressant, surtout que c'est des jeux d'actualité. Et cela donne l'intérêt que vous avez, que ceux qui ont déjà pu poser leurs questions. Ou ceux qui voudraient en poser. Oui. Je vous revois. Monsieur, concluez. Veuillez conclure, on continue. Ok. Je me suis en train de dire que merci à chacun pour votre intérêt sur les différents sujets, à tous les communicants qui ont été dans le temps, et à tous ceux qui ont porté des intérêts sur ces différentes communications. Et nous retournons donc la parole au coordinateur général pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, monsieur Benjamin, ou monsieur Benjamin Soro pour votre modération. Votre panel est à l'inimé, il y a beaucoup à dire, malheureusement. Si nous ne respectons pas le temps, nous allons léser ceux qui sont en attente. Ce serait un peu injuste. Voilà, donc les débats peuvent se poursuivre dans d'autres quatre. Dans tous les cas, nous allons les créer. Maintenant, nous allons passer la parole au modérateur suivant, sans plus tarder, à monsieur Godway Biloué, qui est enseignant à l'université de Marois, au Cameroun, qui va me modérer le dernier panel, le panel 20 de cette journée qui a été mise à jour avec un ajout, un ajout de monsieur Racoto-Niriana. Donc, est-ce que monsieur Bicouel prend la commande ? Merci. Bonsoir, monsieur le coordinateur général. Bonsoir à tous les panélistes. J'espère que vous me suivez. Oui, très bien. D'accord, merci. Alors, nous allons donc coordonner, en tout cas diriger le panel numéro 20, le dernier de la journée, qui sera meublé par cette communication au final. La première communication sera présentée par monsieur Amadou Souleymanou, qui porte sur le multilatéralisme dans la politique africaine de la Chine, sens et puissance, 1955-2021. La deuxième communication sera présentée par Hajar El-Fatouaki, doctorante à la faculté d'économie et de gestion de l'université Ibn Tofé Kenitra au Maroc, intitulée Évaluation des effets induits par la mise en œuvre des programmes de développement rural sur l'amélioration des revenus des agriculteurs et leur résilience face au changement climatique. cas du programme de développement rural des zones de montagne dans la province d'Azila au Maroc. Troisième communication, numéro 117. ... ... Sous-titrage ST' 501